... Salut tout le monde, dans la continuité de l'apprentissage sur InScape, cette fois-ci, je vais vous présenter le code source d'un fichier SVG. Alors, vous allez se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Quand vous enregistrez un fichier, imaginons que je vais faire n'importe quoi, je fais ça, je vais prendre ici, par exemple, je fais quelque chose comme ça, quelque chose que ça, je fais vraiment n'importe quoi. Là, je vais faire un truc comme ça, voilà, je pourrais même changer la couleur, histoire que ce soit plus cool. Et puis, d'un seul coup, je vais vouloir enregistrer celui-ci. Je vais dans le fichier, enregistrer sous, et là, je vais pouvoir enregistrer mon fichier. Vous voyez ici qu'on est en SVG, vous avez aussi du SVG simple, du SVG compressé, du SVG, alors, différents types de compressage, oui, c'est ça. Ou alors, il est aussi carrément optimisé. Enfin, on a différents types de ESG. On va prendre le premier, qui est le SVG InScape. Si je clique ici sur enregistrer, je vais donc pouvoir après récupérer le code source, celui-ci. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais vous montrer, par rapport à une page blanche, ce que ça donne, pour qu'au moins, vous puissiez voir ce qui se passe. Donc là, je vais enlever tout ça. C'est très utile, par exemple, ce genre de technique va être très utile pour pouvoir après implémenter celui-ci, ou implanter celui-ci dans une page web. Si vous êtes en train de coder, dans le cas, par exemple, d'une image, si vous récupérez une image de type bitmap, ce qu'on appelle matricielle, vous utilisez, par exemple, le logiciel Gimp ou Photoshop pour pouvoir éditer ce logo ou cette image, celui-ci va être pixelisé. Vous savez très bien, maintenant, que si je prends le cas, par exemple, le rond, si je fais quelque chose comme ça, je vais carrément éditer un peu celui-ci. Alors, s'il veut bien, avant, il faut que je fasse objet en chemin. Voilà, pardon. Donc, je double-clique. Je crée une forme comme ça. Je fais n'importe quoi, bien entendu. Ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que cette forme, là, si je zoome dessus, on va pouvoir zoomer un maximum. On aura toujours des formes très belles, très propres, très affinées. Pourquoi ? Parce qu'on est en vectoriel. Et le vectoriel, comme vous le savez, ce sont des formules mathématiques, ce qui permet d'avoir des superbes formes. En l'occurrence, on va utiliser ce qu'on appelle les courbes de Béziers. Mais ce qui m'intéresserait de voir, moi, c'est qu'est-ce qui se passe par rapport à ce SVG, puisque ce SVG va pouvoir donc être récupéré, dans le cas, par exemple, d'une page web. Imaginons maintenant, vous savez qu'au niveau des écrans, on a de plus en plus des écrans de plus en plus grands. Alors, si on a un téléphone, pas de souci, mais si d'un seul coup, ce logo que j'ai là, je voudrais le mettre sur un écran d'ordinateur, donc en 16 9e, de plus en plus grand, style à 40 pouces. Et puis, d'un seul coup, on fait compte, pour X raisons, vous voulez mettre sur un écran de cinéma. Eh bien, si c'est une image qui est pixelisée, ça va être très compliqué. Ce qui est vraiment génial avec le SVG, c'est que celui-ci va se comporter, que cela soit en grand ou en tout petit, on aura exactement la même qualité. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc, là où je veux en venir, c'est que vous allez pouvoir implanter celui-ci dans un fichier HTML. Ça serait plutôt utilisé pour les développeurs ou les choses comme ça. Je supprime cet élément-là et on va venir maintenant sur ce qu'on appelle un éditeur. Avant cela, je vais vous présenter ce qu'on appelle un IDE. Un IDE, c'est quoi ? C'est un logiciel. Ça peut être, par exemple, Atom, ça pourrait être Sublime Test, ça pourrait être Notepad++. Moi, ce que je vais utiliser, c'est Visual Studio Code. Et celui-ci va me permettre de voir le code de mon fichier SVG. Et surtout, ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer tout ce qu'il y a dedans pour que vous puissiez un peu comprendre. Vous pouvez voir une chose, c'est que ce que je vous dis là, en fin de compte, vous allez le retrouver, je crois que c'est ici. Non, non, perdu, c'est ici. Voilà. Vous avez déjà du SVG ici. Vous voyez, on a des balises, ouverture de balises, fermeture, et ainsi de suite. Mais on ne voit pas trop de choses. On peut, même si on veut, enlever les attributs. C'est quand je vais cliquer ici, vous voyez différents attributs. Moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est le code pur. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ? Dans le cas d'une page web ou de la programmation web, c'est vraiment génial. C'est qu'on pourrait carrément faire des espèces de petits dessins avec des animations, et ainsi de suite. C'est ce que je vous disais par rapport à InScape. Alors, avant toute chose, comme vous le savez, le Scalable Vector Graphics, ça vous explique que c'est un format de données ASCII. Donc, pour décrire des ensembles de graphiques vectoriels. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, on a la page Wikipédia. Si je viens ici, vous avez aussi une page très intéressante pour avoir des informations. Vous avez développeur mozilla.org. Super intéressant quand vous voulez apprendre des choses. Alors, tout dépend effectivement de ce que vous cherchez à faire. Après, je vous parlais donc d'un IDE. Qu'est-ce que c'est qu'un IDE ? C'est un environnement de développement intégré. Comme il vous dit ici, IDE. Alors, je préfère un peu vous montrer avant les choses pour que vous ne fayez pas perdu. Si par hasard, vous êtes dans le graphisme et que le graphisme, j'ai beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup avec des CNC, donc c'est pour faire des découpes en bois ou des choses comme ça. Évidemment, ça peut être un peu perturbant. Mais je veux juste vous montrer que ce fameux fichier, on va pouvoir l'exploiter. Bon, je ne vous fais pas plus attendre et on y va. Donc là, on est sur mon IDE qui s'appelle Visual Studio Code. Et ce qui va m'intéresser de vous montrer, c'est donc le code source. Je vais aller dans Fichier, Ouvrir le fichier. Et je vais récupérer un fichier que j'ai appelé Page Vierge. Je clique sur Ouvrir. Et vous allez voir que d'un coup, on a énormément d'informations. Vous voyez, tout ça, c'est juste votre page vierge. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Mais pourtant, vous avez déjà tout ça. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Ici, vous avez donc la version de XML avec l'encodage en UTF-8. Ici, vous avez le type de page que vous avez. Vous êtes bien en 210 par 297. Donc, vous avez bien un format A4. Ça, le Viewbox, très important si vous faites du web, c'est la... Cette balise, elle va permettre de vous montrer la vraie taille de votre fichier. En gros, votre fichier SVG, nativement, il fera 210 par 297. Autant dire que c'est assez immense. Vous avez ici une version. Et ici, vous avez bien la version d'Inscape en 1.2. Bon. Si je continue un petit peu, vous avez le type de page. Alors, tout cela, c'est ce qu'on appelle de l'hexadécimal. J'ai dû vous le montrer. Là, je monte la vignette par rapport à page et couleurs. Il me semble que je vous ai parlé du RVB, du RVB, c'est-à-dire rouge, vert, bleu, ou aussi on dit RGB, white, green, blue. Je vous ai parlé du TSL, du TSV et de l'hexadécimal. Eh bien, c'est ça. Vous voyez, à chaque fois, ici, on a une bordure pareille, donc une bordure en hexadécimal. On a ici une opacité et ainsi de suite. Tous ces paramètres-là peuvent être modifiés. Par exemple, ici, dans ma page vierge, qui c'est comme ça. Regardez, admettons, je vais marquer ici, si ça marche par 2, ça va marquer 66, 66, admettons, je vais marquer 44. Et là, histoire de faire les choses différemment, je vais marquer ici 2, C. Je vais enregistrer celui-ci. Contrôle S. Et je vais revenir sur Inescape pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Je ne vais pas aller plus loin. Peut-être faire autre chose. Show gris, vous voyez que là, pour l'instant, c'est faux. C'est-à-dire que ce n'est pas noté. Là, je vais mettre True. Ce qui veut dire vrai. J'enregistre et je repars sur Inescape. Voilà, comme vous pouvez voir, je viens d'ouvrir la feuille en SVG, puisque je l'ai enregistré, page vierge. Et vous voyez que d'un seul coup, j'ai une couleur complètement différente. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir modifié le code au niveau du code source de ma page, ça donne ça. Donc tout ça pour vous dire que quoi que vous allez faire, automatiquement, ça va donner ça. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre en blanc, parce que c'est assez violent. Alors, pour la page, il faut aller dans édition. Non, pardon, c'était dans propriété du document. Et je vais lui demander une couleur plutôt blanche, parce que là, c'est assez violent. Vous voyez ce que je vous disais ? On retrouve bien ici le fameux hexadécimal. C'est ça que je voulais vous expliquer. Je vais me mettre comme ça. et moi, je vais me mettre plutôt en blanc. Ça fait moins mal aux yeux déjà. J'enregistre celui-ci. Alors, fichier, enregistrer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre, par exemple, un rond, juste un rond. On ne va pas faire grand-chose. Je vais faire CTRL, SHIFT. Alors, évidemment, il est en blanc, on met du bleu. Voilà, parfait. Juste ça. Ici, je vais faire fichier, enregistrer sous. Et je vais l'appeler, par exemple, page vierge M00. Je fais enregistrer. Je remplace mon fichier. Je vais maintenant l'ouvrir au niveau de l'éditeur. Voilà, donc je viens d'ouvrir la page, la nouvelle page, toujours SVG. Vous le voyez bien ici. C'est pareil, l'intérêt d'utiliser un éditeur de type IDE, c'est que vous aurez une couleur syntaxique, vous aurez une indentation, c'est-à-dire qu'ici, vous aurez des espaces qui vont, voyez, ils vont faire en sorte de bien vous montrer ce qui se passe dans les balises. Et vous allez retrouver votre élément ici. En l'occurrence, le G, ça veut dire que c'est un groupe. Celui-ci se comporte bien dans un groupe. Dans ce groupe, qu'est-ce que j'ai ? J'ai dans un calque. Ça, je vous l'ai expliqué. Celui-ci est marqué Layer. Et vous avez bien le nom du calque, donc l'ID du calque. Ça, je ne vous ai pas encore parlé des IDs sur InScape. Mais ce qui est très intéressant, c'est toutes ces informations-là. Il va vous donner un ID par rapport au chemin. Rappelez-vous que ce sont des courbes de Béziers et ça crée différents éléments. Vous avez l'emplacement en X et en Y puisqu'on est quand même sur deux axes. Nous sommes en... On va appeler ça une vue orthogonale ou une vue orthonormée si vous préférez, donc sur deux axes, X, Y. Et on a un rayon de 21. Vous voyez, toutes ces informations-là apparaissent ici. Imaginons, je veux changer. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Là, ça va être plus flagrant. Ici, je vais marquer juste, mettons, 50, quelque chose d'assez gros. Là, vous voyez, Fill. Fill, ça veut dire remplissage. Donc, lui, il va être rempli comme ça. Imaginons, à cet endroit-là, je vais mettre FF. Vous avez ici Stroke With, c'est la largeur de mon trait. Par exemple, ici, c'est marqué 0,5. Moi, je vais marquer, par exemple, 2. Ensuite, ici, Line Cap, c'est que vous aurez le type de fermeture. Vous savez que quand vous faites des courbes de baisiers, vous pouvez modifier l'extrémité. Eh bien, ça va servir à ça. Et puis, il y a différents éléments au fur et à mesure. D'accord ? On va juste faire ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était juste de vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on fait ce genre de choses. Je vais enregistrer celui-ci, donc CTRL S, et je repars dans Inescape. À l'heure actuelle, on a toujours le fichier, donc le cercle est en bleu avec une certaine dimension. Regardons si je recharge la page. Vous voyez bien que d'un seul coup, celui-ci a été rechargé et m'a bien fait le travail. Par contre, une chose qui ne me plaît pas, c'est qu'il aurait dû me faire ma... Je n'ai peut-être pas été au bon endroit. Quand je viens ici, j'avais demandé que celui-ci ait un style de contour de 2. Mais je me demande s'il a gardé la couleur 2. Ah oui. Contour, vous voyez, il a... Voilà, d'accord. Il n'avait pas la plat. Donc ça, c'est une option que je n'avais pas définie. Donc automatiquement, je ne pouvais pas le faire fonctionner. Mais vous voyez qu'on va pouvoir, avec différents éléments, on va pouvoir modifier ce fameux fichier SVG. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, ce n'était pas... Ce n'était pas vraiment propre à InScape. Quoique, vous apercevrez que InScape, même si on fait du dessin, et comme je vous disais, ce sont des mathématiques, ce n'est pas du tout du dessin. Tout ce que vous faites, si vous prenez, par exemple, votre stylo, on va prendre celui-ci, si je fais les choses comme ça, rappelez-vous que si je viens à cet endroit-là et que je regarde au niveau des nœuds, je vais avoir une multitude de nœuds. Eh bien, ça, c'est des formules mathématiques. C'est que celui-ci va assembler différents éléments. Et si j'enregistre celui-ci et que je regarde au niveau de mon fichier, vous allez voir qu'on a une multitude de points qui va m'indiquer les coordonnées X et Y de chaque point. Tout ça pour vous expliquer qu'il y a une très grosse différence entre le vectoriel et le matriciel. Le vectoriel est vraiment géré à base de formules mathématiques, tandis que le matriciel va être géré par rapport à des pixels. Ça peut être un pixel de type bleu, vert, vous aurez des nuances de bleu, une nuances de vert et ainsi de suite. C'est complètement différent par rapport au vectoriel, alors que cela soit InScape ou Illustrator qui est la version payante, bien entendu. Voilà, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez des remarques à faire. Il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.